Musique On commence avec le large massin Je vais commencer Je vais essayer de mettre le problème Aller on amène la jambe droite tendue derrière Jambes gauche pléchis devant On serre les abdominaux Et on cherche déjà son alignement Donc des cervicales, sommet du crâne aux talons derrière Attention à bien voir les deux pieds parallèles Souvent on a le talon, le derrière, rentré, légèrement rentré et on met le poids du corps plutôt vers l'avant. Donc essayez d'analyser ce que vous ressentez, d'entrer, parce que vous sentez plus l'étirement du moulet droit ou la contraction de la fesse et de la cuisse gauche devant le moulet. Donc c'est exactement le même ressenti. C'est juste pour vous permettre de vous interroger, de vous arrêter. Attention, remonte un petit peu le buste Isabelle. Ah oui, on est dans le thème de l'équilibre, c'est pour ça que je commence par ça. Le pied n'est pas appliqué ? Non, les deux pieds ne sont pas sur la même ligne. Et là je vais décoller le talon de derrière. Donc le genou se retrouve juste au-dessus de la cheville, devant les bras relâchés et le dos quand même engagé avec aussi les abdominaux. Et là je vais chercher à enfoncer au maximum le pied gauche dans le sol. Donc je gère mon poids de corps en écrasant mon poids de corps sur le pied gauche. Je rentre au maximum le nombril. Donc si je suis allumée avec la jambe arrière, j'ai le buste légèrement penché en avant. Ça va ? Ça va ? T'as une petite jambe ? Allez, on monte les deux drapons de main face à face. Les mains juste en face des épaules. Il y a pas l'équilibre. Tu modifies ton repère. Tu rapproches un tout petit peu Isabelle ton pied de l'autre derrière. Alors pas forcément en avant, mais si tu veux un peu plus, rentrez. Là c'est plus dur au niveau de l'équilibre, le corps cherche à s'adapter d'une manière ou d'une autre. On souffle et on vient décoller. Je suis dure ce matin, il est très libre. Et là je vais une fois fermer les bras pour me donner un face à face. Les deux mains larges avec baule et j'ouvre un niveau, j'inspire, je souffle, je ramène et je ramène le pied juste à côté de l'autre. On a arrondi le dos, le menton, le poitrine, l'épaule abaissée, rentrez bien le nombril. Vérifiez par la posture que les deux pieds sont exactement sur la même ligne. Vous relâchez les bras et vous déroulez le dos. Allez c'est reparti, pied largeur bassin et j'amène sur la même ligne que la largeur du bassin, la jambe gauche derrière. Allez le poids du corps en avant, pour l'instant je gère le ressenti entre l'étirement du molle gauche et la contraction de la fesse et de la cuisse droite. Le dos allié avec la jambe arrière, les épaules abaissées, les bras relâchés. Donc là je peux sentir la contraction de mes abdos également et l'engagement du dos en gainage. On sent comme des sensations. Après vous pouvez jouer avec le poids du corps. pour sentir un petit peu les différentes sensations. Allez paume de main face à face, on monte les bras cette fois-ci un peu plus haut, sauf si on a mal aux épaules. À ce moment-là on regarde ou au trapèze ou au cervical, à ce moment-là on ne dépasse jamais l'épaule avec les bras. Donc là je vois l'amplitude, je cherche à baisser les épaules, à garder les cervicales alignées, on est bien. Et je vais regarder plafond, diagonale plafond, pas forcément au-dessus de la tête et je viens regarder vers le sol. Je repositionne la tête, je viens regarder derrière l'épaule droite, sans bouger le buste, je ramène, sans trop forcer hein. Je cherche à regarder derrière l'épaule gauche, tout se passe bien, tout va bien, on ramène la tête et ouvre les bras. Allez, on décolle le tableau, on remet bien le poids du corps sur le pied droit et on cherche à écraser la voûte plantaire et tout le poids du corps sur la jambe droite. Donc on vérifie aussi l'état d'équilibre, là je vais m'y retendre les deux bras derrière. Voilà, donc les paumes de main toujours vers les cuisses, on cherche à tirer les omoplates contre la pleine verte. Je ne peux pas aller les épaules en arrière en gardant le ventre serré et le doigt aligné avec la jambe arrière. Allez, soyez actifs au niveau du pied droit. On expire et on décolle le pied gauche. Donc imperturbable dans le pied libre. Bien tenu encore quelques secondes. Donc là j'aimerais bien être soit complètement tendu, soit souple. On peut regarder un peu le café au-dessus. Un peu vers le sol. Voilà, ça tend sur les bouches. On regarde un peu vers la droite. À peine, on peut bouger juste les yeux là-dessus. Oui, on ramène, on regarde un peu à gauche. Alors, est-ce que c'est difficile d'entrer ? On ramène le regard, on ramène juste à côté pour maîtriser le pied gauche. Allez, on arrondit. Épaules basses, menton poitrine. Puis j'ouvre les bras, j'inspire par les marines. Je souffle, j'arrondis. Et je vais ouvrir les bras légèrement plus haut, diabénal plafond, les dos écartés, bien tendus. On s'ouvre complètement. Dernière fois, je souffle, j'arrondis, je garde bien les épaules au-dessus du bassin. Et là, je monte encore plus haut, mais toujours un peu d'écart. Sauf si j'ai mal au bras, je descends, je redresse bien le buste. Voilà, tu peux mettre les bras ici, mais voilà, en ouverture si tu veux. Et on relâche la ligne des bras. Très bien, on ramène les mains sur les cuisses. Donc on commence à mobiliser le buste. Allez, on se grandit, et là, je vais vous demander de décoller les deux talons. En cherchant à enfoncer, à agripper le sol avec tous les orteils. Comme si vous fléchissiez devant les orteils. On serre les abdos, on tire les épaules en arrière, la tête alignée avec le résidu d'eau. Qu'est-ce qu'on est bien là ? On est bien en appui. Voilà, on pose bien les mains sur les cuisses. Et rapidement, je vais venir pousser quelque chose devant et je replace les mains. Pour voir si ça modifie l'état d'équilibre. Je pousse quelque chose devant et je replace les mains. Dernière fois, je pousse et je ramène. On va faire la même chose côté, les coups de serré au flanc, je pousse quelque chose et je ramène les mains sur les cuisses. Je souffle et je ramène. Qu'est-ce que la vitesse de la séculation des bras modifie la posture d'équilibre ? Allez, on va faire derrière. On met les paumes de main vers l'arrière, fléchit les goudes et pousse derrière. On va ramener les mains sur les cuisses. Qu'est-ce que ça fait, pencher le buste un peu plus ou est-ce qu'on est bien statique ? Dernière fois, souffle. On repose les talons et on vient dérouler le dos. On enroule les épaules et on vient arrondir le dos en haut en arrondissant bien le niveau lombaire. Allez, la dernière partie d'équilibre dans cette position, on se replace le dos bien aligné. Et là, je vais chercher à décoller légèrement les pointes de pied devant, les deux, en cherchant à enfoncer les talons dans le sol. J'ai complètement enfoncé les talons donc j'ai forcément une gestion du poids du corps différente. En fait, pour équilibrer le sens de gravité, j'ai le flessier un peu plus loin en arrière et les épaules un peu plus en avant. Et je tiens. Et là, je vais tendre le bras droit devant comme de loin face au visage et le bras gauche tendu derrière. Et j'allonge au maximum. Et sans poser les mains, je change le bras gauche devant, le bras droit derrière, tous les deux bras bien tendus. Montez le bras de derrière, puis tranquillement, vous venez reposer les mains sur les cuisses, vous reposez l'avant et vous déroulez. Et on secoue. Montez les deux bras et on relâche. Allez, on va voir un petit coup. On va pouvoir commencer le vrai travail. Donc là, on doit avoir chaud, même si on n'a pas bougé, dans tous les sens, les muscles profonds ont bien été engagés. Allez, on va commencer avec le bâton. Allez, avec le bâton en position de vous. Là, on a bien réveillé les appuis. Donc là, vous mettez le bâton devant vous. Voilà, les coups de fléchis, les épaules basses. Et on va décoller le pied droit. Voilà, pareil, gestion du poids du corps. Donc, où est-ce que je sens mes appuis naturellement ? Pour les gauches. Comment ? Pour les gauches. Voilà. Pour tes appuis ? Ah oui, ben là, de toute façon, effectivement, tu sens un peu plus que dans les gauches. Mais après, au niveau du pied, est-ce que c'est plutôt vers l'intérieur ou tu répartis vraiment sur l'ensemble du pied ? Est-ce que c'est sur la partie avant ou arrière ? Après, souvent, ça peut être vu au niveau visuel des chaussures. Il y a souvent une mesure sur la partie interne ou arrière du pied. Ok, donc une fois que j'ai bien l'équilibre, eh bien, je vais chercher à me déséquilibrer. D'abord, en bougant le pied, je vais venir toucher, tendre derrière, hop, 4-5 fois. Ensuite, je vais venir toucher de l'autre côté du balai, du balai du bâton. Voilà, est-ce que ça modifie le fait de ne plus être dans l'angle de la hanche ? Est-ce que ça modifie l'état d'équilibre ou pas ? Si je sens que c'est difficile, eh bien, je garde le bâton au sol. Maintenant, je décolle le bâton et je fais la même chose. Hop, le bord, dans l'angle, et ensuite, sur le côté, en interne, 4-5 fois. Oui, on sent bien la cuisse gauche. Je repose, ce n'est pas encore fini. Ma cheville ? Oui, alors, il y a effectivement tous les stabilisateurs de la cheville, du genou, de la hanche, ça remonte. On souffle. Et donc là, on décolle, si on peut, le bâton. Sinon, on reste à la phase avant. Et là, je vais me mettre le bâton d'un côté parce que le fait de bouger les bras, puis de l'autre, en gardant cette fois-ci la jambe bien statique, On peut réfléchir un petit peu plus, hein. Et enfin, on fait un tour dans un sens. On termine. Et un tour dans l'autre. Et on relâche. Et étirez. Alors oui, si tu as senti la jambe, la cuisse, ça c'est un très bon réflexe. On peut passer en état d'étirement. Oui, ça fait du bien de le faire. Donc, la cheville gauche sur la cuisse squat, on fait comme si on faisait un squat. On peut poser le bâton au sol, le dos bien droit, les abdos engagés, le pectoral en ouverture. Bien. Et la tête alignée avec le reste du dos. On remonte. Tiens, on n'est pas obligé de poser le pied. Alors, le bâton, on essaie de le poser devant. C'est un repère pour bouger la jambe. Et ce n'est pas forcément évident parce que naturellement, on est obligé de poser sur le côté. Eh oui. Donc, on va commencer. Donc, vous placez votre regard soit vers le sol, soit devant vous. vous ne bougez plus le regard. Et ensuite, on balance un peu la jambe devant, derrière, 25 fois. Le centre du corps bien engagé. Et ensuite, on va vers l'intérieur avec la jambe devant. Hop. C'est presque à bien. Humilité. Une fois qu'on voit si on est bien statique, on enlève le bâton. Si on n'est pas statique, on garde le bâton au sol. Sentez bien les appuis sur le pied droit. Et c'est parti. On clique un peu devant, derrière, sans modifier la position du bassin. On souffle en avant, on inspire en arrière. Et ensuite, on bouge sur le côté. Enfin, vers l'intérieur. Si l'équilibre est instable, on repose le bâton ou bien on continue notre ascension sur l'équilibre en bougeant les bras. Donc là, au contraire, la jambe reste bien statique. Donc on va ramener le bâton de l'autre côté. Donc ça permet aussi de s'ouvrir de l'autre. Et ensuite, on fait un tour complet. Donc plus t'éloignes les mains l'une de l'autre, plus le tour est facile. Plus tu serres les mains, plus le tour est difficile. Super. Et on relâche. Allez, vous secouez un petit peu. Donc là, on va refaire entièrement cheville droite sur cuisse gauche. On vient s'asseoir loin, derrière, en gardant la sangle abdominale engagée. très bien. Et là, on va rajouter un ingrédient supplémentaire. On va rajouter l'alter. Alors, si on n'a pas envie, on peut très bien garder les pieds joints genoux serrés. Ça, c'est pour être sûr que vous gardez bien les genoux serrés. Comme ça, je ne vais pas le dire. Et puis en même temps, ça engage un peu plus le périnée et les adducteurs. J'enlève le bâton. Ma largeur épaule. Et je vais descendre le buste comme tout à l'heure. Alors, si je souffre de lombalgie fréquente, à ce moment-là, vous gardez le buste bien droit. Le dos et les genoux légèrement fléchis. Pour les autres, on penche. On serre les abdos. Donc, personne n'a mal au dos. Ah, Marie. Ok. Et on va décoller les deux talons. Donc, je cherche à relâcher mes bras. En principe, ils sont juste entre les épaules. Sans relâcher le placement du dos en serrant bien les abdos. Si j'ai un seul doute, pendant tout l'exercice, on peut le faire de profil. Mon pied, je vais ramener les bras en face des épaules. Pas trop haut. Et puis j'écarte les mains plus que la largeur des épaules. Je monte un petit peu plus haut. Allez, je cherche à mourir au maximum. Tirez bien le bâton derrière sans accentuer la courbure lombaire. On ramène en soufflant les bras en-dessous les épaules. Donc, est-ce que c'est facile d'avoir les épaules et les bras relâchants ? Mais disons qu'il y a peut-être les coudes qui tournent vers l'intérieur. Et là, on va être actif en ramenant le bâton au pectoral et les coudes fléchis plafond. Si on sent le dos au bout d'un moment, on redresse le bus. On fait exactement le même exercice en restant droit. On relâche le bâton, les bras, on rapproche les mains, on relâche les talons et on vient dérouler son dos. De là, on va faire la posture inverse. On monte le bâton et on s'arroute un petit peu. On s'ouvre. Plus j'ai pas le lombaire, moins je vais en arrière. On ramène en soufflant. Et on arrondit le dos, on relâche les bras, la tête. On ferme une pause au niveau du bas du dos. Je vais enchaîner avec un autre étude d'équilibre. Et après, je reviendrai à la position qu'on vient de faire pour décoller les pointes du pied. Allez, les ischios jambiers. Donc là, on en est sûr d'avoir les deux joueurs serrés. Depuis du jeu, chercher à monter le plus haut possible le talon au fessier. Attention à la crampe. On serre bien le ventre. Donc naturellement, quand on ramène le talon au fessier, on va avoir envie de tendrer. Attention au placement du bassin. Soit je reste comme ça, soit je vais sur une étape supérieure. Je vérifie, comme d'habitude, l'état d'équilibre. Est-ce que je peux tout de même un peu la tête d'un côté puis de l'autre ? On perd le revers visuel, toujours. La vitesse que vous voulez. Puis, on repose. Attention à nous que je te vois. On repose le bâton pas très loin pour avoir les coups de bas et les épaules relâchés. Et si je peux, je décolle le talon gauche. Là, je pense avoir plus de réactions que ça. Du type. Ah, c'est pas évident, hein ? Le talon ou pas ? Le talon ou pas ? Enfin, le talon qui est au sol quoi. Et la dernière phase. On enlève le bâton. Ou pas ? On repose le bâton. Et on repose le pied. Et on repose. On a arrondi le dos. Vous avez senti les ischios jambiers ? Oui. Très efficace pour l'arrière de la crisse. Un petit travail statique. Allez. On change de jambes. Donc celles que vous voulez. Apparemment, je me suis sentée. Donc, talon ou fesses, on a changé de jambes. Alors, est-ce que je vois des genoux qui sont pas serrés ? Tu veux pas une balle en mousse ? Pour mettre entre les glisses ? Est-ce que t'as pas mis la terre ? Non ? J'ai pas mis la terre. Alors, c'est pas grave ? Non, mais je peux te donner une balle mousse. C'est juste avoir un truc ou ta bouteille d'eau. Un truc entre les jambes. Parce que la bouquine, elle desserre les genoux. Et oui, ça change et tout. Et d'ailleurs, c'est peut-être même plus facile au niveau de l'équilibre. De connecter les... Alors, est-ce que le talon est monté au maximum à la place ? Tu peux monter encore le pied. Ah ! Je répète. On monte le talon le plus haut possible. Bon, une fois qu'on a ça, on décolle le bâton. Ouh ! Allez, on se déconcentre pas. On regarde bien à l'en face. On regarde un peu le plafond. C'est tout le monde. C'est tout le monde que j'ai pas encore entendu d'altern. On regarde vers le sol. Par contre, on regarde le bâton. On remet le regard sur son axe. On pose le bâton au sol. Oui, c'est dur, mais on est très dur ce matin. Voilà. Donc, ça demande de la concentration. C'est pour ça qu'on l'appelle le body and man. C'est exactement ça. On se concentre sur l'état d'équilibre. Si on peut, on décolle le talon. Et la difficulté, c'est de rester concentré sur deux choses. L'équilibre avec le talon dont le pied est au sol quand on cherche à le décoller. Et à monter, talon-fesse. Donc, attention à pas trop avoir le poids du fort en avant. Il y a des différences en plus les deux côtés. Et si on peut, on enlève le patient. Allez, on n'oublie pas de monter Patricia, talon-fesse. Quatre, trois, deux. Est-ce que vous pouvez voir le voisin ou la voisine ? Et on relâche. On va faire un étirement du dos en position allongée. On repositionne soi comme ça, si on a pas mal, on l'enverre. Si on est fragile, on reste ici. Et on fera debout l'exercice. Donc, pieds sévés, l'altère entre les cuisses ou entre les genoux. Je décolle les poignes de pieds devant. Après, je peux remonter un peu plus haut. Si je sens que ça me crée des tensions, je peux encore faire le buste déjà en pencher. Et je vais regarder à droite. Puis à gauche. Je cherche à garder la tête alignée quand je trouve dans les cervicales. Je ramène le regard sur son acte. Je regarde la fin. Est-ce que les pointes de pieds sont décollées au maximum dans les orteils ? Peut-être même les coussinets. Je regarde vers mes pieds. Et là, je vais venir passer le bâton derrière. Je travaille devant. J'essaye de pas toucher le sol, ni mon voisin. Et dans l'autre sens. Super. Et en trois, je viens tendre les deux bras dans le plongement du dos ou en face des épaules. On est bien là. Ok. On abaise les bras en soutenant. On repose l'avant du pied. Sentez comment on ressent tous les points d'appui là. Et on vient de dérouler. Allez, c'est maintenant qu'on va pouvoir faire des étirements du dos. On repose le bâton. On voit un petit coup. Et on retient l'interne et le bâton à côté de vous pour la face position allongée. Je commence. Allez. Donc, on va commencer par un étirement du dos et des islios en biais. Toute la partie postérieure qui est bien intervenue. Ça va ? Oui. On s'allonge ? On s'allonge. Super. Ah, super. Ah, super. Allez, on repose par un étirement du dos. Ah, c'est quand même une belle position. Pas forcément avec la visière. Pourquoi le bon angle pour la visière ? Allez, vous pouvez ramener les deux genoux fléchis. Et puis, c'était ou écarté que l'on porte. Ben vous et vous restez statique. On va s'agir. On va en profiter pour pointer les pieds puis pour ramener les pointes de pieds vers soi. En gardant les pieds serrés. C'est pas facile de pointer les deux pieds là. Pieds bien serrés complètement. Très bien. Maintenant, on va écarter les deux genoux côté. Vous passez. Vous passez les mains à l'intérieur des cuisses sur les tibias. Et on recommence. Pied flex. Pied pointé. Est-ce que vous sentez la belle masse musculaire des jambiers antérieurs devant ? Oui. Contraire du mollet. Oui. On le sent bien. Très bien. Vous reflamez les deux genoux et vous tirez les pointes de pieds vers vous au plafond. On n'attrape pas les pieds ou les mollets. Voilà. On garde la tête au sol. Et petit à petit, on écarte les genoux côté en gardant les mains au pied. Vous roulez. Je referme les deux genoux en soufflant. Je viens poncer le pied gauche au sol et je tends la jambe droite plafond les deux mains derrière la cuisse. ou pour les personnes qui sont plus souples ou mollets. Ou on attrape sa pointe de pied. On a peut-être le bras long aussi. Voilà. Sans décoller la tête. Et on reste. Donc j'en profite pour dire qu'il y a un cours de stretching mercredi matin à 10 à 5. Oh super. On laisse l'attention agir. Allez, vous allez tirer la jambe droite vers l'intérieur. Toujours tendu vers la gauche. Aïe 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 aïe. Alors si vous ne sentez rien, si vous êtes vraiment pleine forme. On sort des facièles à table. Gardez bien la pointe du pied vers vos voies. Partille bien. Et on ramène tout doucement. Et on relâche. On se trouve un petit peu les deux cuisses qui sont au sol. Et on vient tendre la jambe gauche. Alors bien sûr, on est actif au niveau du périnée toujours. Et du transverse. Allez, on tire bien la pointe du pied vers le petit gars. Le ventre aussi. Donc c'est agréable aussi pour les épaules. Si on met les mains derrière les cuisses. Ça tire les épaules vers les fessiers. On respire. Vous sentez si vous êtes au maximum de la flexion du pied. Ou si c'est trop dur, le mollet résiste. Est-ce que la jambe est bien tendue ? Ah ! Ouais, Michel, cherche à tendre plus ta jambe. Quitte à remettre la main un peu plus haut vers l'eau des cuisses. Sans décoller les fesses. Oui, c'est mieux. Il vaut mieux poser les fesses et fléchir un peu plus la cuisse qu'on peut. Allez. En expirant, pour ramener la jambe gauche vers l'intérieur. En gardant bien le pied flex. Parfois la jambe peut trembler. Allez, on souffle bien. Quelques secondes encore. Pointe de pied vers soi. Et là, on expire. On ramène. Toujours les abdos serrés. Une bélinée engagée. Ah ! Ça fait du temps, hein ? Et on relâche. Allons bien secouer les deux cuisses. Et on va prendre, pour commencer, de l'altern. Ah ! C'est pas possible. C'est pas possible. Allez, je vais prendre la terre, pied largeur bassin. L'épaule de main vers le plafond. Et là, je mets légèrement en arrière des épaules. Épaules basses, je cherche à plaquer les épaules dans le tapis. Les lombaires. Les lombaires. Soit je rétroverse légèrement. C'est-à-dire, j'effleure le sol avec mes lombaires. Ou bien, je garde bassin l'autre. Et je vais venir tendre la jambe droite. Bien sûr, j'utilise les timbres des ischios. Je vais tirer la pointe du pied vers vous. La pointe du pied droit. Engager les péridés et les transphètes. C'est-à-dire, je rentre un peu le monde. Et je vais venir remplacer la jambe droite à l'intérieur. Vers l'intérieur. Donc, j'essaie quand même de garder les deux fesses vers le tapis. Ou en tout cas, le dos du bassin. Et là, je vais venir mettre mes deux bras avec l'altern légèrement vers la droite. Bon. A trop loin avec la visière, c'est pas pratique. Toujours les deux épaules entrées dans le tapis. Et ensuite, je ramène un lombosé en combinant bien le mouvement de la jambe et du bras. Je ne descends pas très bas sur le côté parce qu'il ne faut pas décoller la fesse gauche. Avec la jambe tendue côté. Donc, attention à ne pas être en-dessous le bassin. On est bien au niveau du bassin. Et on relève en-dessous. Et on repose. En dessous, quand on a pu sentir le vent danser un croix peut-être. Allez. On remonte les internes et les bras tendus. Et on va un petit peu plus loin derrière. Les deux épaules bien entrées dans le tapis. Posez légèrement les longuaires dans le tapis. Engagez le pléviné et le transverse. Le pied droit est bien ancré dans le sol. Et en inspirant, vous pouvez tendre la jambe gauche. Donc là, c'est vous qui sentez ce que vous pouvez faire au niveau des épaules pour les bras tendus. Ça peut être au-dessus des épaules aussi, les bras tendus. Aucune, pas trop de tension en disant. Tirez bien la jambe droite par la fin. La jambe gauche par la fin. C'était pour voir si vous suivez. Pied flex. Allez, le pléviné est bien engagé. Sentez comme il va être plus engagé le pléviné. En tirant la jambe gauche vers l'intérieur, vers la droite. Sans décoller la fesse. Donc c'est légèrement... Ah, ça fait bien, vraiment. On remorge une petite fois le pléviné. Et on ramène les bras sur la gauche. Sans décoller les épaules. Donc il y a un soin, le bras tendu, le bras tendu. Et le bras gauche est légèrement fléché. Une belle inspiration. Et en soufflant, on remonte la jambe gauche et les bras. Et on va reposer. Attention à ce mouvement pour le bassin. La jambe gauche, côté gauche. Tendu pied flex. Les deux bras vers la droite. Replace bien le bassin. Le bas du dos. Juste les membres qui sont autonomes. Et encore un petit peu le pléviné engagé, le nombril serré. Et en soufflant, on remonte en même temps les deux bras et la jambe. On remonte en place en initiale. Et on vient relâcher. Donc là, juste après, je pose l'altère sur le bassin. Et je viens monter les fesses au plafond. Je tiens l'altère. Je mets les deux mains bien sur les intères et les coudes relâchées dans le dos. Donc après, c'est vous qui voyez où vous pouvez monter. Le ventre serré. On reste dans cette position. Et là, vous allez fermer les yeux. Fermez les yeux. Pensez à ce que vous ressentez. Parce qu'il n'y a que le fessier. Vous sentez le travail au niveau des lombaires statiques. Les adducteurs, peut-être, qui stabilisent la position. Puis, vous allez monter les deux bras au plafond juste au-dessus des épaules. Et là, je vais tenir l'altère en main droite. Et vous allez mettre haut de main face à face. Si vous sentez le bas du dos durant l'exercice, vous descendez un petit peu les fesses. Alors là, vous gardez bien les deux épaules au même niveau. Et sans bouger les deux épaules qui sont bien ancrées dans le tapis, vous descendez le bras droit à côté tout doucement, en face de l'épaule droite sans poser au sol, haut de main droite par fond donc. Et vous restez statique. Donc là, on a le poids du corps qui doit aller un petit peu vers la droite, peut-être les appuis un peu plus à droite. Résistez et cherchez à placer le poids du corps sur les deux pieds, sur les deux épaules. Comme s'il n'y avait pas le poids dans la main droite. Cherchez à alléger mentalement le poids dans la main droite. Respirez. Et plus doucement, sans bouger le bras gauche, vous remontez le bras droit le plus doucement possible. Sentez le mouvement. Très bien. Et là, vous venez reposer une à une les vertèbres dans le tapis. Sentez le engagement abdominal. Une à une les vertèbres. Est-ce que vous sentez les lombaires se poser une à une dans le tapis ou pas ? Ça, ça dépend de votre côté du dos. On repose le sac propre. Et on redéroule. Hop. Allez, on commence cette fois-ci par le bas du dos. On est engagé. Et on remonte. On décolle une à une les vertèbres. Doucement. Et on change de main pour l'inter. Allez, placez bien les deux épaules dans le tapis. Donc, on est traversé le bassin dans cette position. On n'est pas obligé de garder le bassin neutre. Cette fois-ci, je vais vous demander de fermer les yeux directement, avant même d'exécuter le mouvement. Alors, sans bouger le bras droit, vous allez descendre tout doucement. Donc là, on est enfin dans la proprioception. Vous allez descendre le bras gauche sur le côté. Alors, les gens qui ont des déficits dans la proprioception ont du mal après les yeux fermés à mobiliser le bras exactement dans le mouvement que je demande. Donc, on descend le bras sur le côté. Tu gardes le bras. Ah, l'autre, j'ai fait le dernier. Ah, non, c'est pas grave. Là, c'est surtout pour les neurones. Ce n'est pas tant pour les muscles. Ah, baisse un peu plus ton bras, Isabelle. C'est en face de l'épaule. Le bras gauche. Oui, voilà. Voilà. En soi, c'est qu'il y a le bel alignement. Marie-Jo, le bras gauche pro. C'est peut-être en face de l'épaule. Descends. Sur le côté, en fait, c'est les bras en croix. Oui. Voilà. Ah, mais si tu ne peux pas le faire, ne mets pas sur terre. Surtout pas de croix. Est-ce que le bras qui est au plafond est bien au-dessus de l'épaule ? J'en vois qu'ils sont en arrière de l'épaule. Ah, ça va mieux là. Monique, le bras droit est trop en arrière. Les deux bras ne sont pas parallèles. Ils sont perpendiculaires. Angle droit. Oui. Ah ben, je vais te parler mathématiques. Ça va mieux. Et les yeux fermés encore. Vous remontez en serrant bien le périnée, les abdos. Vous remontez tout doucement. Sentez le mouvement. Le corps humain est magique. Vous remettez les deux mains face à face. Est-ce que si vous pensiez que les deux mains face à face sont exactement face à face ? Eh bien, vous ouvrez les yeux et vous vérifiez. Voilà. Et vous abaissez tout doucement le dos vertèbre après vertèbre. Mais vraiment le plus doucement possible. Voilà. Chaque segment, comme un collier de perles, vous pouvez bien poser. Et vous relâchez ensuite une fois que vous avez tout posé. Vous relâchez les bras, vous relâchez les jambes, vous relâchez la terre. Et vous soufflez un petit peu. C'est bien. Vous avez une belle mobilité du dos et des abdos. En relâchant, on va venir tendre les deux bras, les deux jambes. On allonge au maximum. Et comme tout à l'heure, ensuite, je vais ramener le genou trois fléchis à la poitrine puis le genou gauche. Donc là, je vais vous demander de garder, engager le pépiné. Vous serrez très fort les deux genoux et les abdos. Et par contre, on va faire un petit cercle. Alors d'habitude, on le fait dans la détente. Là, on cherche à garder, au contraire, les abdos engagés. Alors, est-ce que ça change quelque chose au niveau du ressenti du bas du dos ? Maintenant, je vais vous demander de le faire complètement relâcher. Relâcher. Relâcher bien les abdos. Relâcher le périnée et engouler. On va le refaire une dernière fois. Serrez bien les deux genoux, engagez les abdos, le périnée et engouler. On a l'impression qu'on respire loin. On sent plus le centre du corps, bien sûr. Et on relâche. Allez, on fait dans l'autre sens cette fois-ci, on inverse. Donc, on ne contracte rien. Le plus détendu possible, vous faites des cercle dans l'autre sens. N'hésitez pas bien à regarder les genoux. Vous pouvez agrandir les cercle. On peut décoller un peu les fesses, le sacrum. Recherchez le mouvement qui vous fait du bien au niveau du dos. Plus difficile, on peut faire les genoux un peu écartés. Il n'y a aucun problème. Donc, maintenant, la même chose, mais en engageant le périnée et le transverse. Vous rentrez l'onguille, vous serrez le périnée. Je ne suis pas obligée de serrer les genoux pour engager le périnée. Par contre, c'est plus facile. Donc, ça, ça permet, en fait, dans la vie de tous les jours, d'avoir conscience. Par exemple, quand vous portez du poids en dessous d'un carton, et qu'on peut engager les abdominaux. Le transverse est terminé en même temps pour protéger vos lombaires. Alors, on va reposer les pieds au sol. Et on va faire la dernière partie. Ça passe vite. On va passer en position quatre pattes avec le bâton. Allez, je vais faire avec vous. Je vais placer, en fait, mon dos et mon bassin à quatre pattes. Et je cherche à venir placer autour du bâton. Il faut que le bâton tienne. Et qu'il y ait les points d'appui, l'arrière de la tête, le dos, et en dessous du bassin, du fessier, si je puis dire. Et je serre le bâton. Et si je tourne la tête. Donc là, c'est un peu là que je devais aller prudentement. Donc, je n'ai pas trop le temps. Si je tourne la tête, en fait, je garde le contact. C'était pour vous faire sentir l'alignement de votre dos. Le bâton doit tenir. On peut utiliser les miroirs si jamais. On voit bien les trous qu'il y a, hein. Les trous, c'est-à-dire les points de non-contact entre l'arrière du corps et le bâton. C'est votre courbure naturelle, hein, du dos. Et ensuite, vous pouvez tout doucement tourner la tête. Cherchez à garder toujours le ressenti. Ah, t'as le bâton qui n'est pas collé aux fesses. Pour me dire, si je vais me la mettre. Et oui, c'est là que l'on voit. On fait aimer sur l'épaule au lieu de mettre à la tête. Bon, je vais passer. Ah, et voilà, t'as pas la tête à l'arrière. Voilà. Ah, là, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Non, là, tu modifies le placement du bâton. Tu tombes sur la tête. C'est l'un côté de l'autre. Là, c'est bien allumé. Et tu peux toujours encore le bâton. Ah, voilà. Ah, c'est vraiment une chambre. Par exemple, il n'y a pas le bâton. C'est le sacre de l'arrière. Et pourquoi il n'y a pas le contact en bas du bâton avec le reste du dos ou des fesses ? Eh bien, parce que si, comment dire, si la tête et le dos touchent le bâton, pour certaines personnes, on a du mal à aligner la tête avec le sacrum aussi. C'est pour ça, c'est soit la tête qui touche le bâton derrière, soit les fesses. Il faudrait qu'il y ait deux, en fait. Alors, on place la tête. Il faudrait qu'il faudrait entrer. Descends la tête. C'est toi qui te descends. Et oui, je te voyais tout à l'heure. Ah, là, ton dos est aligné. Toi, c'est ton placement naturellement. Est-ce que je peux retirer, décoller un petit peu mon genou droit en gardant mon bâton bien aligné ? Ah, ça peut poser problème. Ouh, mais un peu, hein, c'est un millimètre, hein. Je me vois, mais j'ai décollé le pied, j'ai parlé juste de genou. Ou le pied, ou ce que vous voulez. Ou les deux. Alors, parce que c'est à travers du contact de la tête. Voilà. On repose le genou droit, on termine avec le genou gauche. On nique, les fesses, elles s'en ouvrent. C'est là, mais bien, regarde. Donc, tu dois tomber. Tout ça tient. Ça, c'est un bon exercice pour faire. Là. Vous reposez. Et délicatement, vous enlevez le bâton. Voilà, c'est bien. Vous repressez, vous enroulez les petits poignets. On enroule. On vient se placer sur les pieds. Donc là, est-ce qu'on arrive à être un petit peu en position de l'africain, là, sur les talons, ou pas ? Sinon, on peut se mettre en position squat avec les coudes sur les cuisses, hein, pas de souci. Et ensuite, on vient de dérouler doucement le dos. Allez, on vient enrouler les épaules. On monte les bras plafond en inspirant. On tire d'un côté puis de l'autre. Et on relâche les bras en soufflant. Et bravo ! Passez une très belle journée. ... 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